Bonjour à tous, bienvenue sur Max25.be pour notre quatrième Max25 Trophy. Nous sommes en Ardèche et je peux vous garantir que ce sera sûrement un trophy dans tous les sens du terme car on annonce alerte orange sur le secteur à partir de demain, donc ça va être costaud. Donc Max25 Trophy c'est une quinzaine d'entreprises plus ou moins qui se baladent un petit peu partout dans un pays différent à chaque fois pour faire quelques épreuves au niveau marketing, au niveau commercial, différentes actions sont prévues et en fait entre autres le sujet de cette année ce sera la communication. Donc la communication dans le sens large, dans le sens de la conviabilité, comme vous remarquez on a laissé tomber la cravate, c'est peut-être pas plus mal et on va se faire plaisir pendant 3-4 jours comme ça dans le sud de la France en fait en espérant que la météo soit avec nous, tant qu'au départ de l'enregistrement nous sommes, ça va, ok, on est bon, on verra pour demain. Donc je vous invite bien sûr à me suivre pour les quelques aventures de quelques entreprises qui sont avec nous comme par exemple la société Dovister, nous avons également Cargo Lifting, Alliance Group, Group S, nous avons Karine Deville qui va animer ce petit débat qui est Flexi HR, nous avons un nouveau partenaire qui est Avia Partner qui vient d'arriver dans le groupe Max 25 dernièrement, donc il y a également Lance Motor, il y en a d'autres, je vous les présenterai tout à l'heure et tout du moins tout au long de cette petite aventure ici en France et puis le repas de Ferdanet sera très certainement 14 novembre 2014, nous avons l'occasion de rencontrer peut-être le nouvel agenda et de vous présenter le sujet du Max 25 Trophy 2015. Donc je peux vous inviter qu'une seule et unique chose, vous allez sur www.max25.be, c'est une initiative de la société Davin et je vous invite donc à faire cette visite, suivez-moi. On est ici pour deux demi-journées de trois heures pour parler justement, enfin pour moi pour animer en tous les cas les ateliers concernant la communication extérieure du fait que c'est la thématique de tout ce trophée. Moi comment est-ce que j'interviens ? Donc moi je suis ici plutôt comme animatrice, comme facilitatrice parce que c'est une partie de mon métier qui est d'accompagner les chefs d'entreprise, les DRH à construire une gestion RH pour pouvoir optimiser justement la collaboration qu'on a avec ses collaborateurs et de pouvoir alors atteindre ses objectifs. D'accord ? Donc on va réfléchir pendant ces deux, je vais vous mettre vraiment en réflexion pendant ces deux demi-journées, à quoi ça sert finalement une communication extérieure, à quoi ça sert dans mon business, à qu'est-ce que ça va apporter justement à générer du business. Et donc c'est de voir un peu, on a le cas de Deleuze, vous avez déjà vu le patron de Deleuze à la télévision, comment est-ce qu'il a communiqué, etc. Quand on a des exemples comme ça de personnes qui communiquent vers l'extérieur, comment bien faire justement pour pouvoir être entendu, être bien compris, etc. Donc voilà, c'est toutes des thématiques que l'on va aborder cette fois-ci. Donc mesdames, messieurs, on est en train de faire le tour un petit peu du sujet dans tous les sens du terme, puisque l'initiative Max 25 permet de mettre évidemment des entreprises en contact, en communication, c'est quand même le but de la manœuvre. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe qui est avec nous depuis le départ, ce sont sûrement les premiers fans du Max 25, c'est groupé, c'est aujourd'hui on a la grande chance d'avoir, et non, pas Christophe Matissen, nous avons le directeur de Liège. Alors Louis, très heureux de te rencontrer ici, on est en Arnèche, c'est le trophée, qu'est-ce que tu en penses ? Super, c'est vraiment une approche autre que de, on est dans une convivialité, on peut faire connaissance avec des tas de gens qu'on ne connaît pas, et beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus intime et plus humaine. On n'est pas obligé de parler tout le temps au travail, on n'est pas obligé de, on est là pour s'amuser dans un premier temps, on prend des contacts, et puis plus affinité, je dirais franchement, c'est quelque chose qui m'enchante d'être là. Alors on va faire ça, convivialité, fonds de commerce, on fait commerce, il ne faut pas se cacher, si on est ici, c'est pour essayer aussi d'avoir de nouveaux contacts au niveau de chacune de nos entreprises. Claire, oui, 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 on est là pour ça d'ailleurs, si je suis là, c'est parce que notre groupe est d'accord justement de participer à de telles activités, c'est pour nous l'occasion de rencontrer des gens qui ne connaissent peut-être pas le groupe S, qui ne connaissent pas nos services, mais également pour nous de faire de la prospection, oui, quelque part, c'est intéressant, c'est intéressant. Eh bien voilà, premier témoignage, il y en aura d'autres, assurez-vous, vous allez voir quelques personnages haut en couleur ici, dans notre participation Max 25, et puis je ne dis pas plus, vous allez voir, au suivant, merci. Donc on continue notre tour de table, cette fois-ci, c'était Alliance Group, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'était une réunion Max 25 chez 1C Young, donc on retrouve les mêmes têtes, mais cette fois-ci, 1000 km plus bas, alors bienvenue au Trophy, on est en Ardèche, il y a du soleil, la preuve, elle a ses lunettes, pour combien de temps ? Pour combien de temps ? C'est pas parce qu'on annonce quand même alerte orange d'ici quelques heures, donc on va vite en profiter, alors bienvenue au Trophy, alors vos intentions, votre appréhension, c'est quand même une première ici, à rencontrer d'autres sociétés, plutôt qu'une rencontre tête-à-tête derrière un bureau, c'est peut-être un peu différent autour d'une partie de pétanque, voilà. Non, le thème étant sur la communication, c'était justement très bien de se retrouver dans un endroit comme ça et d'apprendre à découvrir les gens dans un milieu moins professionnel, vais-je dire. Je crois que c'est très très intéressant pour la société, comme pour nous, d'avoir bien fait le point sur l'importance d'une communication interne, l'importance d'une communication externe et surtout la cohésion qu'il doit y avoir entre les deux. Donc la partie humaine, en fait, du responsable de société, vous paraît aussi très importante, parce que, bon voilà, on connaît la boîte, mais on ne connaît pas forcément le dirigeant et il y a même des entreprises où on connaît très très bien l'entreprise, on n'a jamais vu la tête du responsable de la société, en fait. Ici, c'est vrai que c'est une porte ouverte à l'image des personnes clés dans ce qui est entreprise ou corps directionnel, donc ça c'est plutôt un point intéressant, mais ce que je retiens surtout de ce séjour, c'est que ça nous permet de se mettre en contact avec des entreprises qui ont peut-être été gazelles, comme une société qui est encore en personne physique, qui démarre. Et on a des a priori totalement différents du monde de l'entreprise, et grâce à ça, ça nous permet de créer des contacts où il nous aurait peut-être fallu, sur un schéma plus traditionnel de prospection, un an, voire deux ans de confiance. Et ici, en joignant l'utile à l'agréable, c'est aussi bien pour eux que pour nous, peut-être un rendez-vous dans une semaine, dans deux semaines, et une notoriété dans un réseau qui, à mon avis, ne fait que grandir. Donc Alliance Group, faisant partie de ce que moi j'appelle l'obligation légale, qui est quand même, quelque part, l'assurance, évidemment, très important, mais il y a tout un facteur de produit autour de cela, donc je vous invite à passer sur le site qui s'affiche en bas de page, allez jeter un petit coup d'œil, et plus que ça, prenez votre temps pour un peu aller voir ça de plus près. Je vous annonce quelques surprises dans le courant de la journée, on aura l'interview de quelques autres sociétés, le Trophy ça continue, et comme je le disais tout à l'heure, vérifiez bien sur max25.be, vous êtes surpris de la prochaine rencontre. A tout à l'heure. Je vous donne quelque part à chaque inconvénient une bonne chose, puisque la convivité a été plus que partagée pendant ces quatre jours avec différentes entreprises que vous avez vues tout à l'heure au niveau de certains interviews. Voilà, je passe la parole au gagnant, la parole à Guy, et puis je vous retrouve sur www.max25.be pour la suite de notre aventure, et puis peut-être de connaître également le lieu du Max 25 Trophy 2015. A bientôt. Alors voilà, le prix était donné aujourd'hui à Stéphane Douvister pour la société Douvister. On va juste passer après Stéphane, mais avant, le témoignage de Guy Van Anderguet de Transcendance. Troisième participation avec nous, alors qu'en conclusion ? Comme d'habitude, après une première participation en Belgique, une deuxième au Maroc, une troisième maintenant ici en Ardèche, à l'exception du temps, mais enfin bon, le temps n'était pas au rendez-vous, mais ça n'a pas entamé la cohésion et la bonne humeur dans l'équipe. C'est une expérience passionnante et enrichissante pour tous les participants, dont certains se connaissent depuis longtemps, et d'autres sont arrivés dans l'équipe et font maintenant partie de l'équipe du Max 25. Là, on a bien compris qu'il y avait une convivité, mais il y avait une convivité qui avait passé en stade quelque part. C'est de mieux connaître évidemment l'administrateur délégué de la société. On a souvent une étiquette donnée. Là, on a une vérité évidemment plus proche. Oui, tout à fait, mais cette année, d'autant plus que cette année, c'était axé sur la communication interne et externe de l'entreprise et du représentant de l'entreprise, en l'occurrence l'administrateur délégué, qui est souvent d'ailleurs, qui porte le même nom que l'entreprise qui le dirige. Et c'était très intéressant de découvrir la personnalité et de découvrir l'homme derrière l'entreprise et derrière le nom qu'on connaît et de voir un peu pourquoi ses qualités de fonceur, de réflexion et tout ça, qui expliquent en grande partie, et aussi son passé, qui expliquent en grande partie sa réussite. Alors la réussite, c'en est une. C'est la victoire de Stéphane Dovistère au Trophy 2014. Ça semble un peu comique comme ça, mais on a compris qu'on s'est rapproché, évidemment, avec des événements aussi simples qu'une Coupe du Monde de pétanque et quelques sorties, mais aussi des ateliers qui ont été réalisés par Karine Deville. Ça a été des choses relativement intéressantes. Alors Stéphane, on se connaît quand même depuis quelques années. Ça fait très plaisir de t'avoir à mes côtés. Alors ta conclusion, qu'est-ce que tu as ressenti ? Christian, comme d'habitude, comme mon collègue vient de le dire ici maintenant, c'est un week-end extraordinaire. Moi, c'est ma deuxième participation, première en Belgique, deuxième ici en Ardèche. Franchement, ça fait quelques temps en plus qu'on connaît pas mal de monde au niveau du Max Vatsaig. C'est toujours un grand plaisir de retrouver des patrons d'entreprises qui maintenant sont devenus des amis, des nouvelles personnes qui sont venues nous retrouver. Effectivement, le thème de cette année, qui était le thème de la communication, était vraiment un thème très très intéressant, avec des ateliers vraiment très très intéressants, avec vraiment une professionnelle qui est Karine Deville. Alors voilà, mesdames, messieurs, je vous invite à aller sur www.max25.be. Je vous invite surtout, et si vous avez la possibilité, d'être là le 14 novembre, puisqu'en fait, il ne sait toujours pas où il doit aller l'année prochaine. Ça, c'est une grosse surprise. Il y a quelques membres dans un cadre tout à fait exceptionnel. Donc voilà, le site, vous le connaissez, la date c'est le 14. Je vous souhaite une grosse croix à votre agenda et vous découvrirez une soirée tout à fait extraordinaire. Voilà, une bonne fin de soirée se vous retrouve et à bientôt. Merci.